Abordons les questions à voler. Quand de quoi s'agit-il ? Les jurys, dans certains cas, utilisent cette méthode qui consiste à vous poser trois questions en une seule question. Je m'explique. Je suis en face d'un candidat et je lui dis, monsieur, vous veillerez s'il vous plaît à répondre à ces trois questions dans l'ordre que vous souhaitez. Première question, choisisseriez-vous aujourd'hui la spécialisation gériatrie et qu'est-ce que la gériatrie, à quoi cela vous fait penser ? Deuxième question, que pensez-vous du déficit de la sécurité sociale ? Et enfin, troisième question, telle question, blabla. L'idée ici est de vous faire oublier le fil de ces trois questions. Dans certains cas, les candidats s'en rappellent, donc ça signifie qu'ils ont une capacité de mémoire. Mais dans beaucoup de cas, lorsqu'ils commencent à répondre à la première question, le jury pose les questions et, de fil en aiguille, le candidat perd le fil et oublie les questions. Il s'agit de voir votre réaction. Est-ce que vous êtes passif, actif ? Certains candidats sont confus, disent, écoutez, excusez-moi, j'ai oublié la question, est-ce que vous pouvez me la répéter ? Et là, le jury dit, non, c'est de votre faute, vous n'avez qu'à la retenir. La question, ici, est vexatoire. Donc, les questions à voler visent, un, voir dans quelle mesure vous avez le sens de la répartie, comment vous arrivez à, eh bien, répondre à une attitude vexatoire de la part du jury, et puis, évidemment, écouter vos réponses au regard des questions posées. Merci. Merci. Merci.